C'est une histoire de médecine et de l'économie. Comment vous avez-vous appris que Sadio Mané allait signer au Bayern Munich? C'était un grand plaisir. J'étais un peu surpris, parce que je suis assez certain que Sadio avait sûrement d'autres propositions. Mais après qu'à la fin, il décide de venir en Allemagne, c'est bien. C'est un championnat qui est intéressant. Et je pense que ce n'est pas une grosse différence de partir de Liverpool et de venir au Bayern. Bayern sont les plus grands clubs en Europe ou mondial. Vous en avez parlé avec votre fils Leroy Sané? Il se connaît déjà. Alors bon, pour lui, ce n'était pas un problème. Il connaît les qualités de Sadio. Et pour le club, c'est un grand renforce pour le Bayern. Il y a eu l'épisode du numéro 10. Les gens sont sûrs que le Roi Sané allait donner le numéro 10 à Sadio Mané. On a un peu discuté. Mais bon, c'est une chose qui est un peu délicate. Bon, maintenant, je ne sais pas comment ça s'est passé entre Sadio et le club. Le club avait dit qu'il pouvait avoir le 10. Et si c'était ça, je pense que le club aurait dit qu'il discutait avec mon fils. Bon, je ne sais pas si on était. Je ne pense pas. Est-ce que votre fils vous parle de Sadio Mané? Est-ce qu'il vous parle de Sadio Mané? C'est son attitude, son humilité, son adaptation rapide? Oui, disons. Je pense qu'ici, en Europe, le Sadio, on connaît. Il connaît la mentalité qu'il a. Il est une personne qui est très simple, qui est modeste. Il n'a pas de l'allure d'un star. Il sait de ce qui vient. Il sait les qualités qu'il a. Comme je dis ici, l'équipe l'accepte rapidement. De la façon dont il se comporte, c'est facile. Il est au Bayern Munich. Il n'est pas à Francfort. Il n'est pas à Hambourg. Il n'est pas à Bremen. Il est au Bayern. Alors, c'est tout à fait normal. Dès que les joueurs qui ont su qu'ils allaient venir au Bayern, automatiquement, l'entraîneur sait très bien le système, comment il doit jouer pour pouvoir que Sadio se sente à l'aise ici en Allemagne et de rentrer rapidement dans le championnat allemand. Vous avez fait les thèmes de la Bundesliga. Vous avez été un buteur recherché en Allemagne. Quels sont, selon vous, les erreurs à éviter pour Sadio Mané, s'il veut réussir en Bundesliga ? Les erreurs qu'il ne doit pas faire, c'est les erreurs d'être ici. Les Allemands, ils sont corrects, disons. Quand je dis qu'ils sont corrects, ça dépend comment la personne se comporte. Ça dépend comment la personne se comporte. Et comme on dit, les Allemands, c'est être à l'heure, de respecter ses collègues, de respecter les supporters du club, et de se battre, surtout de se battre. Sadio, c'est un joueur qui n'a pas peur de se battre. Et c'est ça qu'il y a un Allemagne qu'on aime bien. Quand on voit quelqu'un se battre pour son club, rapidement, tu as les supporters, tu as les joueurs qui sont tous les sujets de ton côté. Comme je dis, l'avantage qu'il a, il parle un peu allemand. C'est un point qui est un plus pour lui. On a vu déjà l'entente qu'il y a entre l'Ivoirien naturalisé allemand, Serginia Bri et Sadio Mané. Vous aurez aimé qu'il y ait cette même complicité entre Leroy Sané et Sadio Mané ? Oui, ça va venir, ça va venir. Il vient juste d'arriver, je pense. Ça, ça va venir, l'intensité, ça va venir. C'est vrai que le premier match, Leroy n'a pas joué nulle depuis. C'est Nabri qui a commencé. On a vu que l'entente entre Nabri et Sadio, que ce soit Moussela, que ce soit Mouler, ça s'est bien passé au premier match. Et quand Leroy sera depuis le début, on a vu déjà qu'il a essayé de donner un assiste pour qu'il marque, mais ce n'était pas tellement bien arrivé. Mais bon, ça, ce n'est pas un problème. Je pense que ça va venir. Ça va venir. Sadio Mané, doit-il accepter qu'on le compare à Robert Lewanowski ? Non, il ne doit pas accepter ça, parce que c'est deux joueurs différents. Ce sont deux joueurs différents. Je ne veux pas dire que ce n'est pas la même qualité, mais ils ont une façon différente de jouer. Sadio, c'est un joueur qui est capable de jouer au milieu de terrain, qui n'a pas pu jouer à droite, qui n'a pas pu jouer à gauche. C'est vrai que la position qu'il a, le Bayan ne l'a pas mené pour jouer. C'est simplement parce que Sadio, comment ça s'appelle ? La Lewanowski est partie. C'est pour cela qu'il joue au numéro 9. Pour autrement, le but c'était pour jouer offensive gauche ou droite. Comment ça s'est passé l'entretien que vous avez eu avec lui ? Comment ça s'est passé ? C'est Leroy qui vous a filé son numéro ? C'est Leroy, mon fils qui lui a donné le numéro. Bon, Sadio qui s'est approché près de mon fils pour lui demander est-ce qu'il y a une possibilité qu'il lui donne le numéro ? Et mon fils lui a donné le numéro. Bon, Sadio avait essayé de m'appeler, il ne m'a pas pu m'avoir. Et bon, moi je l'ai rappelé, je n'ai pas pu l'avoir. Et après, j'ai encore une deuxième fois le rappelé et je l'ai eu. On a discuté un peu. Bon, les premières choses que j'ai fait, c'est de féliciter d'abord faire le bon choix. Pour l'instant, il a fait très bien le bon choix. Et moi, je pense que pour l'avenir, c'est le bon choix qu'il a fait. Mais bon, au football, c'est toujours délicat. Et bon, je l'ai félicité aussi de nous avoir ramené, lui, avec l'équipe nationale, la Fédération, la Coupe d'Afrique qu'on attendait. Nous, on s'est battu comme des cons et on n'a pas réussi d'avoir cette coupe. et leur génération nous ont fait un très bon cadeau de ramener cette coupe au Sénégal qu'on attendait depuis longtemps. Bon, maintenant, on peut, disons, comment j'ai dit ? Moi, je peux me permettre un peu de jouer un peu les bosses, parce qu'on a gagné cette coupe, même si ce n'est pas moi qui l'a gagné. Mais le Sénégal a gagné cette coupe. Et bon, on fait partie maintenant des grands, disons, d'Afrique. Malheureusement, vous n'avez pas réussi à convaincre mon fils. Il ne faut pas dire que je n'ai pas réussi à convaincre mon fils. Le Sénégal, ils n'ont pas fait des images. Ils n'ont rien fait. Dans les journaux, quand c'est sorti que la Fédération a parlé avec moi ou avec mon fils, c'est pas vrai. Ils n'ont pas parlé avec personne. Alors, c'est tout à fait normal. Mes enfants sont nés ici en Allemagne. Bon, ils ne connaissent pas le Sénégal. Moi, c'est une autre, disons, toute situation. Ma mère, mes parents, c'est tous des deux Sénégalais. Alors bon, c'était un peu plus facile de me convaincre de jouer pour le Sénégal. avec mes livres. C'est le Michelin. Ils sont nés ici et ils ne connaissent que l'Allemagne, que l'Europe. Et comme je dis, le Sénégal ne sont jamais approchés auprès de mon fils et auprès de moi pour parler, au moins, pour se présenter. Il faut dire, écoutez, comme dans tous les pays européens, quand ils ont un bon joueur qui joue dans notre pays, tu as soit le président qui se présente, soit l'entraîneur qui se présente, soit le manager de la fédération qui se présente pour pouvoir prendre les premiers contacts. Et le Sénégal ne l'a pas fait. Êtes-vous d'accord que Radio Manet est le footballeur sénégalais, le meilleur footballeur sénégalais de l'État ? Euh... Ouais, je crois du oui. C'est vrai que moi, je ne connais pas vraiment mes grands-pères qui ont joué avant moi à l'équipe nationale, que ce soit dans les années 50, 60, 70. Bon, pour vous, maintenant, si je dois donner mon avis, je dirais oui. Oui, c'est pour l'instant, c'est le meilleur joueur sénégalais, et aussi africain. Le prochain voyage sera avec Sadio Manet et le roi Sénégal. On vous attend au Sénégal. Inchallah, ouais. Ok. J'espère, j'espère que ça va. Moi aussi, je serai en plaisir. C'est-à-dire, peut-être que Sadio Manet l'éviter, on ne sait pas. Ouais, ouais, ça c'est vrai. Hein ? Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Qui adore le roi Sénégalais ? Ouais, ouais, ça c'est vrai. Maintenant qu'ils jouent en table, bon, peut-être qu'il va arriver à le convaincre, bien visiter le pays de son papa. Même s'ils ont déjà été là-bas, mais quand ils étaient là-bas, ils étaient petits encore. Oui. Merci beaucoup, Mortale, pour l'entretien. En quelques secondes, l'atteignement de RFM, Marcel Fagba Maroun en a entendu quand même un père fier de son fils. Dès qu'on a dit, il y a un père de son fils. Il y a de quoi être fier de son fils, quand même le roi Sénégalais, qui par contre traverse un petit peu le monde. Fanny a une zone de turbulence pour le futur Bayern. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas évident pour lui. Nous imposerons quand même un secteur offensif assez bien garni, notamment avec l'arrivée de Sadio Mane. Donc Sadio Mane qu'on a vu, qu'on a découvert, très très entrepreneur, qui mouille le maillot plus que d'habitude. Donc ce qui augure de bon lendemain avec le Bayern Munich. On l'espère bien. Merci beaucoup.